Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 18 janvier 2023, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce sera la réunion 3, la réunion principale ce sera du côté de Cannes-sur-Mer en compagnie des Gallopères. Du coup voilà, on aura une réunion en simulcasting avec des courses pas forcément évidentes, pas forcément fournies en partant. Du coup voilà, c'était pas forcément évident de trouver un cheval qui me plaît particulièrement ou un pari très intéressant. Du coup je me suis intéressé à cette 7ème course, le prix de la boule. Une course pour des 5 ans n'ayant pas gagné 40 000 euros, un lot qui est assez homogène, malgré la présence de l'AS qui a moins de gains que ses rivaux. Mais regardez, entre le 2 et le 11, ils se tiennent en 4 000 euros à peu près, donc c'est vrai que les chevaux se tiennent de très près. Mais j'ai retenu ce numéro 4, Yatus Danica, j'ai un petit peu fait les lignes de tous les concurrents. Et c'est vrai que ce qui ressort c'est ce numéro 4, Yatus Danica, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Dernièrement, c'était pas si mal que ça, il terminait 6ème sur ce parcours, il trottait une 15, tout rond. Le lot était bon, vous le voyez, intense amour, il était battu notamment par instinctif qu'il retrouve dans cette compétition. Mais voilà, vous le voyez, d'ailleurs il était proposé à 87 contre 1, alors que son rival était à 4,50 euros. Il y a quand même un monde entre les deux côtes. Mais bon, lui courait très bien, auparavant c'était un peu moins bien, mais bon c'était difficile. Iris Intense, c'était un parcours où ça avait été un peu vite, il avait un peu déçu. Mais franchement, regardez cette performance auparavant, une 12-6 sur 2100 mètres sur la grande piste de Vincennes. Battu par Iron Dujers ou encore Iliam de Mungoshi, battu Intense Amour. Regardez Intense Amour derrière, il a battu non seulement instinctif, mais il a battu lui aussi Yatus Danica. Donc je pense que ce cheval-là, il a vraiment une certaine marge de progression et il trottait 12-6. A mon avis, c'est un cheval qui est perfectible encore, qui a vraiment des belles choses à montrer. C'est vrai que s'il vient de prendre 5 ans ses concurrents, donc avant c'était des poulains avant le 1er janvier. Et avant le coup, vous le voyez, je l'ai dit, le lot est homogène. Mais je pense que celui-là, s'il a le bon parcours, en plus il n'y a pas beaucoup de partants, ils ne sont que 11. Je trouve vraiment que c'est une belle candidature. Et voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 18 janvier. Donc tout simplement le 704, Yatus Danica a joué de mon côté un euro gagnant. Et 3 euros placés, ce sera en Réunion 3, attention, du côté de Paris-Vincennes. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi. Je vous ai indiqué une pensionnaire Marmion, une Ameline je crois, je ne sais plus, Gamelia d'Ameline je crois, du côté de Nantes. Bah écoutez, on a vu 10 mètres, ou même 50 mètres, et puis boum patatral, c'est mis au galop, alors que ça faisait quelques temps que ça ne lui était pas arrivé. Elle restait que sur des bonnes performances, du coup elle a perdu toute chance au départ. De toute façon, c'est vrai qu'il y avait 2-3 chevaux qui me plaisaient dans cette course. Et au final, ceux que je vous aurais conseillés ont également pris le galop. Donc quand je l'ai vu partir au galop, je me suis fait, ah je suis vraiment noir. Et au final, finalement ça n'aurait rien changé. Cette course a été quand même assez décapitée niveau favori. Donc bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais bon, on va essayer de remettre les pendules assez rapidement. Et dès ce mardi, et puis mercredi également, avec ce 704 Yatus Danica, qui sera le conseil de jeu pour cette rubrique Un jour, un pari. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour un pari justement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous le savez, nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auxquelles nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.